Ah, qu'une douleur. Waouh, le timing parfait. Rees, pas seulement c'est mon travail d'aller là et de l'entendre, mais sa chance aurait l'aider. Pouvez-vous aller là dans ma stade et tomber ce nœud de Wrigley ? Il y a des vers de sable à tuer encore dans le désert ? Eh bien, il y a 10 vers de sable, monsieur. Si jamais je repasse par le désert, je t'aiderai, bien entendu. Aucun souci là-dessus. Alors, on va se déplacer via un portail. Retourner au coteau. Au coteau des neuf friends. Et euh... Du coup, ce ferien, on avait déjà fait, hein. Tout avait déjà été fait. On a des calmants, Geary Berserk. Je ne peux pas... Ah, tri automatique. C'est lent. En tout ce temps, j'étais avec un sac non trié. Où va le monde ? On va aller racheter des objets. Et, et, et... On va faire une petite... Une petite pause de fin de session. La fameuse pause boutique, colisée. Parce qu'on est qu'un niveau, là. Niveau 30. Il y a sûrement d'autres choses qu'on peut faire, du coup. Donc, boutique, colisée, jeune fille qui a oublié son nom, tout ça, tout ça. On sera très bien. On sera très bien. Toujours aidé. Et... J'aimerais aller en bas. Il y avait quoi en bas ? Ah oui, on peut acheter des pixies de nouveau aussi. On va en acheter deux aussi. Allez, trois. Et ensuite, les potions. Les potions, c'est important. Voilà. Ça, ça devait bien. Attends, j'ai combien de potions ? J'en ai 20 ou j'en ai 30 ? Parce que je sais que j'ai 30 super potions. Bon, attends, on va en racheter encore 10. Parce que les super potions, je vais les utiliser en combat. Mais entre les combats, les potions normales, c'est la vie. Plaisir. Un plaisir. En avant pour le colisée. Dommage que le colisée ne donne pas d'XP. Parce que de toute façon, il y a moyen de farmer dans le jeu. Que ce soit avec ou sans le colisée. Donc qu'est-ce que ça peut bien faire que ça donne de l'XP ? Je vous le demande. Mais... Mais oui, ça aurait été sympathique, quoi. Sympathique. Ah, il y a deux combats que je peux faire. E, moche et méchant. Pour un maxi-éther. C'est intéressant, Maxi. C'est un bon cadeau. C'est de l'Ether. Mais en gros. Nouveau type de mirage. C'est des morboles normaux, quoi. Ouais. Allons-y. Alors, est-ce que ça, ça fait plus de dégâts maintenant que j'ai le nack aussi avec moi ? J'ai pas vu les dégâts. Je suis... Le pire. Mais je pense que oui, parce que ça... Enfin, dans la cinématique, on a vu qu'on a tous participé. Du coup, j'imagine. On va vite revoir ça. 284. Non, en fait, c'est de la merde. C'est de la merde, ce coup. On peut le dire. Ah, quoique. Non, c'est moins bien qu'une attaque normale. normale. Donc, ça ne sert à rien. Ça aussi, d'ailleurs. Enfin, toutes mes compétences ne servent à rien. Globalement. Sauf celle-là. C'est bien chaud, quand même. Le Jean-Charles, là, qui fait beaucoup de dégâts. Ok. Très, très bien qu'il est loupé. Il me faut 9, ouais. Il me faut 9 ! Et voilà. L'Ultra Rayon Magitech. Donc, ouais, toutes mes compétences, là, de... Bah, je ne sais pas, parce que contre d'autres ennemis, ça avait l'air pas mal, quand même. La corne sauvage, machin. C'est un peu étonnant. Ça doit être parce qu'on était contre un ennemi qui était sensible qu'à la magie. Je ne sais pas. Aucune idée. Je n'ai pas encore tout compris de comment on inflige des dégâts dans le jeu. Équipe marron 1. Niveau 30. Donc, pile poil notre niveau à nous. Allons-y. Je n'ai même pas vu ce qu'on pouvait gagner. Je suis parti comme ça. Alors, je pense que ça résistait à terre, tout ça. Je pense. Ah, mais déséquilibre fort ! C'est contre les pyramides que c'est bien, en fait. C'est bon, je commence à comprendre le jeu. Allez, on y est presque. T'as un contre-attaque, par contre. Je fais du bon gros dégâts, hein. Euh, soin. Deux dames ! Meilleur coup du loup. En mode de cible. En quoi, 6 ? On va rester sur le plan d'origine. On va rester sur le plan d'origine. Donc ouais, l'âne, il est pas mal pour déséquilibre les pyramides. Ok. C'est vrai que je n'y pense pas. Maxi potions. Ah ouais, sympa. Sympathique. Le colisée, c'est fait. Est-ce que tu es à d'autres niveaux ? On l'a fait. On peut tenter les trucs au-dessus du niveau. C'est pas dans mes habitudes. Du coup, non. C'est déplacé via un portail. Oui. Maintenant, on va aller voir la fille qui a oublié son nom. Parce que dans une pause assez naturelle dans l'histoire, en mode on a trouvé la deuxième clé, il va falloir faire maintenant le chemin, le voyage vers la troisième. C'est le moment de faire cette petite pause. Dans le coteau des neufs freinés. Sans regarder. On voit des données en cours. Je ne sais pas combien on a de gems. Combien on a d'un signe qu'on peut acheter, combien il y a de missions qu'on peut faire, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ça va ? Faire des achats. Qu'est-ce que ça va ? Alors ? Oh oui, quand même. Beaucoup de monde. Ça me prend toutes mes gems, en fait. Un signe de lightening, un signe de scroll, un signe de shalick. Donc la question c'est est-ce que je veux faire des missions ou est-ce que je veux acheter des trucs. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs j'imagine là ? Bah oui. Il y a deux nouveaux trucs. Je teste les éclairs de précieux alliés. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait les missions ou on achète les trucs ? On va acheter les trucs. On va complètement acheter les trucs. Je veux la collection des sauveurs moi. Et je pense que ça me permet de toucher d'autres âmes du coup. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est bon à savoir. Rien. Rien j'ai plus de j'ai plus de j'aime j'ai plus rien. Je peux rien te donner. C'est m'énerve. Alors consommable. Maxi éther, maxi potion. Super. C'est des bons objets. Ça peut aider. Alors ensuite, Tifa, je ne l'ai pas encore vue, sa cinématique. Mais je ne pense pas qu'on les verra toutes. On va être direct. Je ne pense pas qu'on voit toutes les cinématiques. Refir, c'est bien. Ça rend des PV. Soit les altérations d'état. En fait, c'est bien parce que c'est un truc qui est vraiment différent des autres. Plus les autres, c'est faire des dégâts. Tifa, en tout cas, à la place de L. Donc on a du monocybe. Dégâts physiques neutres. Ignore la défense. Augmente l'attaque physique de tous les alliés avec Lightning. Donc c'est la même chose que Tifa, en fait, quasiment. Dégâts physiques neutres. Ignore la défense. Augmente l'attaque physique de tous les alliés. C'est exactement la même chose. Ah oui, sauf que L, c'est deux étoiles. Ah, elle coûte plus cher. Mais elle doit faire plus de dégâts. Bon à savoir. Ensuite, Squall, cœur de lion. Dégâts physiques neutres. Ignore la défense. Augmente la précision de tous les alliés. Qu'est-ce que tu veux. Et annule tech de Shalke. Multicible au rang. Les PV de tous les alliés. Et soigne leurs altérations d'état. Ou bien annule les effets bénéfiques de l'ennemi. Comment ça ? Ou bien. C'est-à-dire ? C'est l'un ou l'autre. On ne sait pas. C'est au hasard. Bon, en tout cas, c'est pas mal. C'est quoi la différence avec Refia ? C'est que Refia ne peut pas accéder aux ennemis. Soit les altérations d'état et l'étourdissement. Par contre, l'étourdissement, elle l'enlève. Ok. Peut-être Melchelle qui a la place de Refia. C'est un peu plus offensif. C'est un soin. Mais je peux aussi enlever les buffs des ennemis. Et ensuite, est-ce que je garde Tifa ou est-ce que je mets Lightning à la place en mode Bonjour, deux étoiles. Ça doit être bien puissant si c'est deux étoiles. Et on va garder Snow parce que c'est le seul multicible, mon dieu. Tout le monde est monocible. Enfin, tous les gens qui sont offensifs sont monocibles. Oui, c'est le seul qui est multicible. Ça nous a bien bien aidé pour le dernier boss. Enfin, le dernier. Pas du tout le dernier, mais... Pour les verres des sables, en tout cas, ça nous a permis de faire ça très très vite. C'était cool. Ben, va pour ça alors. Bon, du coup, il n'y a pas d'histoire à faire avec la dame. J'ai pas assez d'argent. Enfin, j'ai pas assez de gem astral. Madame veut des gem astral. Écoute, très bien. Fais ce que tu veux avec tes gem astral. Je ne suis pas là. Je n'en suis plus là. Se déplacer via un portail. On va arrêter cette session dans pas longtemps, là. À partir du moment où nous serons. Région. Plein d'agide. J'ai une région. Dans tout le jeu. Dans tout ce qu'on a fait, là, on a une région. C'est chaud, quand même. Ville, château de Figaro. Lui-même. Donc, on verra bien ce qu'il faudra qu'on fasse... Pour choper cette troisième clé. Sauvegarde. Regardez. Excellent. Craser les données. Tout ça, tout ça. Donc, on verra ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir la troisième clé. Mais je pense que c'est un bon point où s'arrêter dans l'histoire, là, maintenant, tout de suite. On vient d'achever quelque chose. On vient de libérer un château. On vient d'avoir de nouveaux amis. C'était extraordinaire. Et donc, dans la prochaine session, suite de l'aventure, directement. Avec une sorte de pont, et puis de continent derrière le pont. Et puis de nuages. On ne voit pas du tout ce qu'il y a au niveau du soleil. Bref. Le bordel. D'ici là, comme un coutume, et portez-vous bien. Bye.